Les meubles, c'est aussi la passion du décorateur Jacques Grange. La Galerie Vérododa à Paris est un de ses lieux favoris. Je viens très souvent à Galerie Vérododa parce qu'il y a plusieurs antiquaires de création plutôt du XXe siècle d'art décoratif où j'aime beaucoup leur goût et leur regard et ce qu'ils les présentent. Par exemple, dans cette galerie, je m'intéresse souvent pour les tapis. Ici, il vend des tapis d'artistes, je ne sais plus le nom, suédois, merveilleux. Et là, je vois qu'il y a des sofas et ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va rentrer voir. Bonjour, Eric, ça va bien ? Ce qu'a repéré Jacques Grange depuis la galerie, c'est ce vaste canapé aux lignes très classiques. Un style très en vogue à Beverly Hills dans les années 50. Moi, quand je vois ces sièges, ça m'évoque, si vous voulez, les photos. On voit Marilyn Monroe dans son pavillon à Los Angeles et on imagine déjà. Alors déjà, c'est un plus d'un canapé parce qu'il y a une magie, l'évoquation de style et de goût. Un style effectivement très Marilyn. Mais un style que l'on retrouve aussi avec Gary Grant, Gary Cooper, Gregory Peck ou Lorraine Bacal. Un peu plus loin, une autre boutique d'antiquaires où Jacques Grange a ses habitudes. Ce jour-là, on y livre justement une table étonnante. Une création du designer Ingo Morer. C'est de la résine, c'est de la résine. Mais que vient faire une création contemporaine chez un antiquaire ? Donc vous venez dans une galerie où il y a beaucoup d'antiquaires pour y trouver aussi des meubles contemporains ? Des prototypes. Parce que les antiquaires achètent des prototypes, ce qui n'a pas été édité. Trouver un prototype, c'est merveilleux. C'est que ça devient un objet unique. La boutique est un marché d'art permanent. Les meubles qu'on dit des niches évoquent autant l'Empire que le XXe siècle ou la Grèce antique. C'est autant l'époque que la signature des meubles qui intéresse Jacques Grange, sans oublier le confort que doit offrir le modèle. Ça c'est quelle époque ça ? 50 ? 50. Très joli, on est bien ? J'ai envie de m'assurer. On est là, on est très bien assis en plus. Très agréable ce fauteuil. Si un fauteuil est beau mais pas confortable, vous ne le conseillez pas ? Exactement. Contrairement ? Il faudrait toujours qu'on devait absolument. Il y a que le décorateur qui essaie les fauteuils, les antiquaires ne les essaient jamais. Oui, et celui-là qui est un fauteuil art nouveau français, de qui il est ce fauteuil ? Jacques Grange ne s'arrête ni à une ligne, ni à une époque. L'art est dans le savon mélange. Ah oui, là on est bien. J'aime beaucoup mélanger les époques, mais il faut que ça marche. Il faut que ça marche le mélange. Mélanger les époques et de commander à des artistes, par exemple, dans cette garage j'ai commandé à cet artiste. Ces artistes n'ont pas toujours les proportions d'une pièce. On peut leur commander une pièce spéciale qui l'exécutera pour un projet spécial. Certains objets dictent aussi leurs conditions. Là il faut, il faut l'endroit pour le recevoir. Mais chaque nouveau décor est un cas particulier. Et si moi j'ai un espace vide et que je vous demande de m'aider à le meubler, qu'est-ce que vous allez me suggérer ici pour une chambre ? Qu'est-ce que je vous suggérerais ? D'abord je vous demanderais ce que vous aimez. Quelle tendance vous avez envie d'avoir ? Est-ce que vous aimez un peu plutôt sensibles à des meubles rigoureux ou des matières ? En fonction de ce que vous me direz, je choisirai des choses et puis je vous parlerai de budget. Et en fonction de ce budget, je ferai un équilibre d'objets rares et d'objets industriels. Quand Jacques Grange ne trouve pas son bonheur dans le prêt-à-décorer, il se rend ici, dans l'un des plus anciens ateliers d'artisans d'art de la capitale. Bonjour monsieur, bonjour Antoine. Ici, on restaure encore à la feuille d'or, selon un savoir-faire très spécifique. Les décors les plus fous sont aussi imaginés et mis en pratique. Ce motif de marqueterie est entièrement en faux bois, du trompe-l'œil à 100%. Le trompe-l'œil, le décor, la décoration vous permet de faire des échecs que vous voulez. C'est moins limitatif qu'une vraie marqueterie, je crois. En même temps, c'est quand même d'une inspiration classique, ça nous vient de quelle époque ? Ça, c'est des motifs qui viennent de la Renaissance, non ? Exactement. Des cabinets de marqueterie de la Renaissance italienne, comme on peut en voir dans la ville de Florence. Des décors de cuir ouvragés, aux panneaux de bois peint, en passant par les matériaux modernes, l'artisan est le partenaire indispensable du décorateur. La tradition de tous ces savoirs continue en France, chez nous, ici, dans cet atelier. Et se renouvelle. Et se renouvelle, et se complète, et en mouvance et en vie perpétuelle, ça c'est formidable. Avec le savoir d'avant et les nouveaux savoirs, ça c'est formidable. Et attendez, qu'est-ce que vous faites, vous, là, cher monsieur ? J'effectue un relevé du décor, pour pouvoir le restituer, en fait, sur les parties manquantes. Cachée parmi les arbres, cette maison parisienne est l'un des paris réussis du décorateur. C'est une des premières maisons d'Hector Guimard. Céramique, briques, meulière, les débuts de l'art nouveau surgissent de la verdure. C'est comme un jardin secret en plein cœur de Paris. La maison est un bel écrin, mais quand ses propriétaires appellent Jacques Grange, c'est parce qu'à l'intérieur, la décoration de Guimard a été effacée. C'est une maison plus naïve que le Guimard habituel connu à Art Nouveau, parce que, je vous dis, c'est sa première maison, c'est une œuvre de jeunesse, je crois qu'il l'a fait à l'âge de 22 ans. Donc, on va rentrer dans la maison et l'intérieur est tout inventé, complètement inventé, réinventé. Quand il bâtit cette maison, Hector Guimard a en fait 24 ans. Celui qui allait devenir un des symboles français de l'art nouveau jette ici les bases d'une décoration toute personnelle. Quand Jacques Grange est appelé à intervenir sur la maison, il ne reste cependant que les vitraux de l'entrée qui soient d'origine. Je suis parti de ce beau window en vitrail original de Guimard, restauré, et tout ce thème de vitraux m'a donné le thème des fenêtres de la maison, mais toute l'architecture intérieure, plafond et sol et espace a été entièrement réinventé et interprété. Le travail est donc considérable. Retrouver l'esprit voulu par Guimard sans prétendre faire du Guimard. Exemple, que faire avec les immenses fenêtres ? Les proportions d'ouverture existaient déjà. La maison est quand même protégée par les bâtiments de France. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il fallait l'accord. Mais certains endroits, comme cette grande fenêtre, on a remis les vitraux et mis un rythme Guimard. Ça s'est inventé. Et certains endroits, on ne voulait pas vivre enfermés dans les vitraux. Donc on a laissé carrément un grand espace vide comme un tableau. Et on a mis des arbres contre la fenêtre pour qu'on soit dans un tableau de feuillage. Et c'était un sentiment d'une chose qui m'a toujours fait rêver, qui s'appelle le tableau, la jungle, de Douani Rousseau, qui est un peintre, comme vous le savez, de la fin du 19e et début du 20e. Et donc on peut rêver dans les feuillages parce que c'est très petit cette maison dans les espaces. Donc on est vraiment plongé dans la vue. On n'a pas besoin de rideaux. On n'a pas de voisin. On n'a pas de vis-à-vis. Complice de toutes ces transformations, la maîtresse des lieux, grande connaisseuse d'art passionnée par le design. Alors nous montons à la salle à manger, Nouvelle-Aisle. Sa maison est à son image. Chaises brodées de Pierre Charot, luminaires de Perzel, chaque meuble est une oeuvre d'art. Aucun ensemble à proprement parler, seulement des objets différents, mais qui s'harmonisent parfaitement. Jacques Grange n'a cédé à la recherche de Guimard que pour un élément du décor. Rien ne reste de Guimard. Tout était inventé et réinterprété, excepté la cheminée dont on va aller. La cheminée qui est une vraie cheminée originale de Guimard, en céramique émaillée, et qu'on a trouvée chez un antiquaire à New York. Donc on peut imaginer, on peut penser que cette cheminée était dans cette maison parce qu'elle vient forcément d'une maison de Guimard. Quand il a trouvé cette cheminée Guimard de New York, il a appelé en pleine nuit, il a complètement oublié le décalage horaire et il fallait absolument qu'on achète une cheminée qu'on n'avait pas vue, qu'on n'imaginait pas, et puis ça n'avait aucune importance. De toute façon, il nous a dit, je l'ai acheté. Donc c'est ça. Et tout est muséal, c'est vrai, tout est muséal, mais c'est surtout pas un musée. Vous savez, il y a plein d'enfants qui vivent ici, il y a plein de gens qui passent, et c'est notre art de vivre à nous. Un art de vivre, la philosophie même de l'art décoratif. Sous-titrage Société Radio-Canada